Alors je ne présente pas d'alternative au capitalisme, dans le cas où le capitalisme, si on considère que c'est la possibilité pour chacun de créer sa propre entreprise s'il le souhaite, ne doit pas être mise en compte. En revanche, je défends l'idée qu'il puisse y avoir d'autres formes d'organisation, notamment dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, dans lesquelles la recherche du profit n'est pas la règle qui conduise des personnes à s'associer pour produire des biens et des services qui répondent à un objectif qu'ils se sont donnés. Alors l'économie sociale et solidaire, elle se qualifie à la fois par le fait qu'elle veut être démocratique, donc sa gouvernance est détenue par des personnes, sur la base une personne, une voix, avec des capitaux qui décident, et par le fait que son objectif n'est pas de faire du profit, mais de satisfaire un objet social que ces personnes ont défini ensemble, qui peut être de la culture, de l'éducation, de la formation, de l'élection sociale, et bien d'autres choses encore. Mais de ce point de vue-là, l'économie sociale et solidaire est extrêmement exemplaire, parce qu'elle nous dit que l'économie, elle peut avoir d'autres objectifs que de faire des profits, et elle peut avoir d'autres objectifs d'abord de définir, de satisfaire des objectifs que la société s'est donnée en se regroupant. Alors, toute une partie de l'économie sociale et solidaire est très fière de sa contribution au PIB. Mais moi, pour ma part, qui fait plutôt partie de la France la plus, disons, militante, ou celle qui est la plus active pour essayer de changer notre modèle économique au sein de cette économie sociale et solidaire, je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'avoir des indicateurs de richesse, qui rendent mieux compte de la soutenabilité de l'économie, et en même temps de sa contribution au bien-être individuel et collectif, ce que le PIB ne fait pas. Le PIB, aujourd'hui, il regarde uniquement l'accumulation des richesses monétaires, mais il ne dit rien des inégalités, il ne dit rien de la soutenabilité de notre système qui va dans le mur, et donc il est temps de changer d'indicateur de richesse. Alors, je pense qu'un des apports de l'économie sociale et solidaire, au-delà de ce qu'elle produit, qui, notamment dans le cadre de l'État social, ou aussi bien dans des coopératives, dans des mutuelles, c'est d'abord de montrer qu'on doit reposer la question des finalités de l'activité économique, et qu'on doit aussi reposer la question de la gouvernance des entreprises, pour répondre à la crise à la fois économique, sociale, écologique et démocratique dans laquelle nos sociétés sont plongées. De ce point de vue-là, là où l'économie sociale et solidaire jouent un rôle positif, c'est qu'elle produit plutôt des biens et des services qui prennent de la valeur, qui ne perdent pas de valeur quand tout le monde en bénéficie, et qui prennent même plus de valeur quand tout le monde en bénéficie. C'est le cas de l'éducation, c'est le cas de la santé, c'est le cas de la culture, et je pense qu'une société où on sera tous mieux éduqués, mieux soignés, où on accèdera plus à la culture, sera aussi une société du mieux vif pour tous. Le propre de l'économie sociale et solidaire, c'est que les entrepreneurs qui créent des organisations dans ce domaine ne sont pas des gens qui cherchent à accumuler de la richesse, comme il faut en soi, et où le seul critère de réussite, c'est de devenir toujours plus riche. Leur objectif est d'abord de satisfaire un besoin particulier, et donc une fois que ce besoin est satisfait, finalement, ils n'ont pas forcément besoin de continuer à croître de manière indéfinie. C'est ce qui qualifie l'économie sociale et solidaire, à bien des égards, pour être compatible avec une société qui n'aurait plus le gros objectif de croître à tout prix, mais d'essayer de produire du bien-être dans un contexte où les ressources de la planète sont limitées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !